Donc venez avec nous, vous allez pouvoir découvrir une marque qui source durablement et équitablement son café. Et puis on va découvrir une liqueur de café également avant de commencer, de se retrouver au bar des amis de nos amis Pernod Ricard. Et puis surtout de parler de la cuisine de référence, la cuisine du végétal de référence aux éditions BPI. Voilà une nouvelle séquence qui s'appelle « Grain de bon ». Et forcément ça s'appelle « Grain de bon ». Pourquoi ? Parce qu'on va parler café. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène, et vous pouvez les applaudir, Guillaume Langlois. Voilà, vous êtes le chef exécutif, le chef exécutif, le chef exécutif, CEO de Lutsa Torrefactor. Et Patrice Ouherdi, vous êtes directeur commercial B2B de Lutsa Torrefactor, c'est ça ? Exactement. Vous vous connaissez tous les deux, vous travaillez pour la même boîte ? Vous me confirmez vos identités ? Je confirme. Ah, le micro ne marche pas. Si, pourtant. Allô, allô ? Oui, je confirme. Vous confirmez. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous accueillir ici. Vous allez nous parler un petit peu de votre entreprise. Définissez-moi, Guillaume, ce qu'est Lutsa. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, allez, ça marche. Donc, Lutsa Torrefactor, on est Torrefactor de café de spécialité. Ça y est, c'est bon ? Oui, on est mieux là. On est Torrefactor de café de spécialité. On a commencé il y a cinq ans à Lyon, et on est maintenant présent dans plus de 500 restaurants et bureaux. Mais Patrice vous en dira un peu plus. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir le café, de faire redécouvrir le café à un maximum de personnes. Alors, c'est compliqué parce que là, on a du monde, on a beaucoup de bruit, mais ne vous inquiétez pas. Redécouvrir le café, c'est-à-dire que quoi ? Aujourd'hui, le café, c'est un café de consommation et on n'a plus de plaisir. C'est-à-dire qu'on boit un café, juste un café. Voilà, donc dans le monde, il y a 95% du café qui est bu, qui est du café de commodité. Le café de commodité, c'est quelque chose d'assez basique, qui est noir, qui est amer et qui n'est pas forcément très subtil. Nous, on fait du café de spécialité. Le café de spécialité, c'est donc 5% de la production mondiale. Et dans ce café-là, il y a trois choses vraiment importantes. C'est d'abord la traçabilité. C'est un café qui est traçable. C'est un café qui n'a pas de défaut majeur. Dans la plupart des cafés, on va trouver des piqûres d'insectes, on va trouver de la moisissure, qui fait partie des... C'est un fruit, le café. Ah, vous vous voyez du rêve, là. Ça veut dire que dans mes cafés de commodité, je trouve ça de bas de gamme. Et la dernière chose, c'est un potentiel aromatique au-dessus de la normale. Et ça, c'est très important. Nous, on a développé le tableau des arômes. Le but, c'est vraiment de montrer que dans un café, il y a une vraie subtilité, il y a une vraie complexité. Moi, je fais partie des gens qui... Moi, j'ai bu du café par habitude et pas toujours par plaisir. Nous, on est là pour ramener du plaisir dans le monde du café. D'accord. Alors, sur la table aromatique, comment vous allez définir... Vous disiez que vous avez créé une table aromatique, c'est ça ? Comment on va définir qu'un café est aromatique ? Donc, en fait, il faut savoir qu'un grand café, un café de spécialité, on trouve plus d'arômes dans le café de spécialité que dans un grand vin. Donc, on est vraiment sur une complexité aromatique hyper importante. Et du coup, on va vraiment chercher cette complexité aromatique. Et c'est comme ça qu'on a défini nos couleurs. Chaque café va avoir une vraie personnalité. Aujourd'hui, quand on goûte un café, qu'il soit noir ou noir, on a du mal à dire la différence. Dans nos cafés, dans le café de spécialité en général, on a une vraie complexité, une vraie différence entre chacun des cafés. Alors, on parlait de traçabilité tout à l'heure. Vous parlez de la traçabilité de la fève jusqu'à la, on va dire, de la bine jusqu'à la cup. C'est ça. Et en plus, vous utilisez beaucoup d'inclusivité, d'inclusion dans tout ce que vous faites. Oui, alors, je vais essayer d'animer un petit peu ça parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens. Je vais essayer d'animer un petit peu ça. Tout le monde m'entend ? Je tente. Allez, on tente. L'alcool, ça marche toujours. Donc, on va y venir un petit peu plus tard. Mais on a lancé une super collaboration avec la maison Jacques Houlot. Donc, Guillaume, le représentant, est là. Il viendra avec nous dans quelques minutes. Et il y a une bouteille à gagner. Il y aura un petit quiz. Trois questions en fin de prestation d'ici 20 minutes, 25 minutes. On est partant. On adore les joueurs. Trois questions. Le premier a deux réponses justes. Gagne une bouteille d'alcool, de café, de spécialité de la maison Jacques Houlot avec les cafés Lutza. Alors, on a un public qui est attentif. Il est assis, mais c'est vrai qu'il est un peu décalé. Donc, le public, vous êtes prêt à jouer ? Vous voulez gagner une bouteille ? Eh bien, vous n'avez qu'à écouter. Donc, avant, on la goûtera, évidemment. Il y a une autre là pour qu'on puisse tous goûter. Et vous verrez, c'est un produit assez étonnant. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur le commerce en B2B ? Parce que vous avez des boutiques. Comment vous avez développé votre réseau professionnel ? Alors, grâce à nos boutiques sur Lyon et Paris, nous avons créé un pont entre le client particulier et le client professionnel. Nos professionnels viennent consommer nos cafés dans nos boutiques et les clients particuliers vont aller consommer chez nos clients pros. Aujourd'hui, on a créé une offre qui est assez large sur la partie pro, où on va accompagner tout le B2B, donc une grosse partie CHR, évidemment, hôtellerie et restauration, mais aussi des bureaux qui vont consommer le café un tout petit peu différemment, mais avec plaisir et envie de consommer bon, surtout. Ah, c'est le thème ! On est exactement là-dedans. Aujourd'hui, notre force à nous, c'est de, comme l'a dit Guillaume, c'est de faire redécouvrir le monde du café, mais en entreprise, il y a des choses hyper intéressantes à créer, outre la partie restauration qu'on connaît avec nos chefs étoilés avec qui on travaille, ou nos grands hôtels, qui, eux, vont aller pousser un peu le sourcing de leurs produits. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la partie B2B est aussi très intéressée, en créant des coffee corners, en créant du lien avec leurs employés via le moment café. Et donc, au final, on a de plus en plus de demandes, surtout qu'on travaille des produits qui sont bio, donc l'éco-responsabilité, la traçabilité nous tient à cœur. Donc, c'est des choses hyper intéressantes à développer, en tous les cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça marche très bien, on est très contents. Oui, j'avais un chiffre en tête, 30% de votre clientèle est en business, c'est ça ? Tout à fait. Le chiffre d'affaires B2B est à 30% aujourd'hui et les chiffres doublent chaque année. Donc, la croissance est assez impressionnante grâce à Patrice et toute son équipe. Je reviens juste sur le café. Donc, comment on fait un bon café ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon café ? On a souvent cette question-là, qu'est-ce que c'est qu'un bon café ? Oui, on veut savoir. Donc, déjà, un bon café, c'est des grains de café de spécialité, d'accord ? Le café de spécialité, c'est la base d'avoir quelque chose sans amertume. Il faut savoir que l'amertume dans le café, c'est un défaut du café. Alors, on nous a fait croire pendant des années que le café était amer. En fait, ce n'est pas du tout amer. C'est dans le Robusta, qui est un café plutôt de moindre qualité, où c'est quand on a une matière première de qualité moyenne, on va la brûler pour développer de l'amertume. Et cette amertume va cacher tous les défauts. Donc, pour faire un bon café, il faut un bon grain de café de spécialité, pas trop torréfié. Quand on regarde le café, il faut qu'il soit tout juste brun, pas noir du tout, on fuit le noir, c'est pas bon le noir. C'est vraiment ce qui amène cette amertume au café. Il faut une torréfaction douce, alors. Tout à fait, torréfaction légère. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va chercher d'abord un bon grain de café, fraîchement torréfié, la fraîcheur de torréfaction important. On regarde sur son paquet de café, un café qui a plus de 45 jours, il commence à se détériorer, on va commencer à sentir des arômes qui ne sont pas très agréables, donc on ne va pas se diriger là-dessus. Donc, vraiment, un café torréfié avec moins de 45 jours. Il faut savoir que la loi autorise à vendre des cafés jusqu'à deux ans. Nous, on ne vend pas un café qui n'a plus 45 jours. La fraîcheur de torréfaction est vraiment importante. Ça, c'est la garantie dans vos boutiques. Ensuite, on passe à l'extraction. Il faut le choix de la machine. Ici, on a une magnifique machine WMF. On remercie cette professionnelle, d'ailleurs, qui me la prête. Qui est un très bel outil. On n'a pas tous la chance d'avoir ces machines-là, parce que ce sont des machines qui sont quand même assez onéreuses. Et du coup, il faut choisir sa méthode d'extraction, choisir sa machine, la nettoyer et faire des réglages. Dans la restauration, on se rend compte que les cuisiniers sont très à cheval sur le nettoyage des cuisines. Mais quelquefois, on oublie un petit peu le nettoyage de la machine. Donc, c'est vraiment très, très important. Une machine, ça se nettoie comme une casserole, tous les jours. Pas après chaque préparation, mais vraiment, on la maintient. Très, très important. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à avec le temps, on va développer une amertume qui ne sera tout simplement pas agréable. Donc, la machine, le nettoyage de la machine, la sélection du café, tout ça, se rendre en compte dans la préparation d'un bon café. Est-ce que la qualité de l'eau aussi rajoute un élément ? Parce que finalement, c'est une infusion. Alors oui, en tous les cas, nous, sur la partie pro, c'est hyper important. Donc, on est partenaire avec nos amis de chez Brita. Mais on est amené aussi à travailler avec d'autres, comme BWT, avec qui on travaille aussi très bien. Effectivement, que la qualité de l'eau va y faire. Donc, ça demande une filtration en amont de la machine pour pouvoir avoir la meilleure des extractions à la tasse, tout simplement. Alors, les cafés de spécialité, vous en avez amené quelques-uns, là. Qu'est-ce que vous avez comme gamme ? Présentez-nous votre gamme. Par exemple, je vois les paquets de jing sont très beaux. Je vois Abtamu. Alors oui, ça, c'est un peu notre force. C'est notre visuel qui s'explique. Ce n'est pas une cible juste pour faire joli. En fait, les couleurs que vous retrouvez sur cette cible correspondent à quelque chose. Donc, le cercle extérieur est l'arôme principal que vous allez trouver dans nos cafés. Et plus vous rentrez dans les cercles, plus c'est ce que vous aurez en fin de bouche. Ah, d'accord. Donc, on en parle comme dans le vin, évidemment. C'est ce que Guillaume vous expliquait. Donc, en retournant le packaging, vous retrouvez le code couleur correspondant à notre cible. Et donc, l'explication de l'origine du café et des arômes qu'on va aller trouver grâce à notre torréfaction. Ah, c'est super, ça. Donc, typiquement, là, on est sur un café qui s'appelle Abtamu. C'est le nom de la plantation avec qui on travaille. D'accord. Elle est en Ethiopie, c'est ça ? Exactement. Donc, un café qui vient d'Ethiopie, donc un café très fruité. Donc, suivant le continent et l'origine, on va avoir des cafés qui sont totalement différents. Donc, l'Amérique du Sud, pardon, on va être sur des choses très chocolatées, sur des notes de fruits à coque. Le berceau africain, on va être sur des choses très fruitées. Et le berceau indonésien, un peu plus boisé. D'où l'explication de cette cible. Et donc, sur notre café d'Ethiopie, on va avoir des notes de framboise, pêche, jasmin et on finit sur une note de myrtille. Et c'est réellement des choses qu'on va retrouver au palais. Alors, ça se travaille et c'est ce qu'on essaye, nous, en tous les cas, de mettre en place et d'expliquer à nos clients. Parce que, comme dans le vin, on va avoir des arômes qui sont différents. Alors là, on est en train de faire déguster. Vous êtes en train de faire déguster, on vous remercie. D'ailleurs, Free Coffee, café gratuit. Vous pouvez venir nous rejoindre. Quel est le café qu'on déguste, justement ? Alors, aujourd'hui, c'est un mélange. C'est l'espresso. C'est quelque chose de très consensuel, très facile à boire. Je vais faire, on va voir s'il y a un petit peu d'attention. Qui est le premier producteur mondial de café ? Alors, quel est... Attendez, attendez, je vous emprunte votre micro, on va aller jouer. On va aller jouer avec nous parce qu'ils ont l'air disciplinés. Qui est le premier producteur mondial de café ? Quel pays ? Quel pays est le premier producteur mondial de café ? Réponse là. C'est votre copine qui vous a dénoncé. C'est quoi ? Je vais essayer. Allez, on essaie. L'Ethiopie. L'Ethiopie. Non, il faut... Pas loin, pas loin. Il s'est cinquième. Pas loin. Le petit jeune là-bas. Qui va gagner un paquet de café peut-être. C'est le Brésil. Bravo, ouais, super. Le Brésil. Bravo, on l'applaudit bien fort. Tu t'appelles comment ? Sacha. Sacha. Bravo, Sacha. Donc, de loin, le Brésil est un énorme producteur. Il faut savoir que quand il y a une mauvaise récolte au Brésil, le monde du café a très peur parce que ça a un impact sur toute la filière. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le deuxième producteur mondial de café, c'est le Vietnam. Qui a déjà bu du café du Vietnam ? Personne. Voilà. Parce que le café du Vietnam, c'est beaucoup, beaucoup de robusta. On en met un petit peu de partout. Alors, Jion, c'est l'industrie du café, pas nous. Et du coup, c'est des cafés qui vont amener beaucoup d'amertume, beaucoup de corps. Nous, on va aller chercher tout l'inverse. On va aller chercher le fruit, l'acidité. Et c'est ce qui est très, très intéressant dans ces cafés-là. C'est qu'on va être sur un équilibre et c'est ce qu'on va chercher dans ce café. Bon, très bien. Donc, on a eu une première réponse pour l'instant bonne. Il faut trois bonnes réponses. C'est ça, c'est comme question pour un champion. Plus ça monte sur le champignon, plus on a de bonnes réponses. Après, il est un peu jeune pour avoir de l'alcool. Après, oui, mais il est accompagné, je pense. Mais on ne se balade pas tout seul ici, voyons, voyons. On parlait tout à l'heure de la société du packaging. Vous êtes attaché au côté éthique, bien sûr. Vos cafés sont bio. Et vous avez aussi voulu ajouter de l'inclusion dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne laissez pas sur le côté des gens qui ne pourraient pas travailler ou faire des choses si vous n'étiez pas là. Alors, quand on a créé l'Outsa Torrefactor il y a cinq ans, on s'est dit qu'on allait faire les choses bien. Moi, je viens de l'industrie. J'ai eu une carrière que j'ai beaucoup aimée. Mais à 40 ans, je me suis dit bon, allez, maintenant, je veux vraiment faire quelque chose qui a du sens, qui me ressemble. Et puis, faire les choses bien, faire les choses bien, c'est beaucoup plus dur que faire les choses comme elles viennent. Faire les choses bien, ça veut dire aller chercher du café de qualité, le torréfier comme il faut, avec une vraie expertise, prendre la bonne machine, des sachets recyclables, sans aluminium. Et donc, le nombre de contraintes qu'on s'est rajouté est assez folle. Et puis, dernièrement, on s'en est rajouté une petite qui n'est pas vraiment une contrainte, qui est un vrai partenariat. Et je vais peut-être laisser t'expliquer. Oui, donc, on vient d'exporter, du moins, de transférer notre partie logistique mise en sac et envoie de nos cafés chez nos clients, surtout pro, mais aussi particulier, parce que nous faisons beaucoup de ventes aujourd'hui sur notre site Internet. Donc, on envoie nos cafés dans la France entière. Et donc, nous avons fait le choix de travailler avec un ESAT, donc des personnes handicapées qui vont nous gérer cette partie-là de mise en sac. Donc, on a commencé il y a une quinzaine de jours, donc avec un super démarrage et surtout des gens qui sont hyper impliqués et qui trouvent beaucoup de plaisir à travailler cette partie-là. En fait, je rebondis là-dessus. Quand on regarde la chaîne d'approvisionnement du café, qui est très complexe, on part d'un fermier sur la Coffee Belt, donc autour de l'équateur, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Nicaragua. Ensuite, il y a toute une coopérative qui se met en place, il y a le transport. On vient de recevoir nos premiers cafés transportés à la voile. Donc, on a essayé de prendre chacun des maillons de la chaîne. Et il y a une vingtaine de maillons. On est quand même sur une complexité d'approvisionnement assez importante. Et on essaye de faire les choses bien. Donc, on part du travail avec le fermier, avec le transport à la voile jusqu'à chez nous. Derrière, on part avec une torréfaction artisanale en centre-ville, avec une vraie expertise d'artisan. Une mise en sachet en partenariat avec un ESAT jusqu'à l'accompagnement de tous nos clients professionnels sur la formation et puis sur l'exécution de chacune des boissons qui nous sont préparées aujourd'hui. Donc là, on a un instant café parce que le café coule à flot depuis quelques instants. Ça sent vraiment très, très bon. Vous avez tous les deux, maintenant, ça fait dix minutes qu'on discute même un peu plus. Donc, on se connaît bien. Vous avez tous les deux un parcours dans le café, c'est ça ? Vous avez fait des grandes maisons. Alors, oui, oui, avant tout ça, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'étais sportif de haut niveau, donc rien à voir. J'étais un gros consommateur de café. Mais je suis tombé un peu par hasard dans le monde du café en commençant chez nos amis, de chez Nespresso, où j'y ai passé quelques années très importantes pour moi parce que ça a été vraiment formateur, en tous les cas, sur la partie du monde du café. Et aujourd'hui, oui, ça fait pratiquement 20 ans que je travaille dans le monde du café. Dans le monde du café. Donc, vous avez une réelle expertise. Quand vous parlez de café, vous savez parler. Je crois que c'est la même chose pour vous, Guillaume. Oui, moi, je suis ingénieur en mécanique au départ, mais je suis tombé dans le café il y a une vingtaine d'années. J'ai eu la chance d'aller faire les récoltes au Brésil, au Panama, en Colombie. Et du coup, quand on découvre ce produit, qu'on voit la mise en œuvre, qu'on se lie d'amitié avec des fermiers, on a envie de le faire partager, de le faire découvrir différemment. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Bon, très bien. Alors, on a parlé des cafés de spécialité. On est sur du moment de café, du café qui coule. Et on a parlé d'une petite bouteille de liqueur de café que vous développez. Et pour ça, on a un invité surprise. Tu donnes une musique. Guillaume. Bonjour, Guillaume. Guillaume Raison, Jacques Houlot, exactement. J'introduis. Donc, nous, dans le monde du café, on aime partager et on aime revisiter des classiques. Donc, il faut savoir que depuis trois ans, l'alcool, le cocktail le plus vendu au monde, c'est l'espresso martini. La base de l'espresso martini, c'est l'espresso. Et il n'y a pas de martini dans l'espresso martini. C'est l'espresso et la liqueur de café. Et nous, c'est une liqueur de café qui ne nous allait pas. Du coup, on a, suite à une belle rencontre, et je laisserai Guillaume raconter, on a lancé ce produit que vous allez bientôt goûter. Alors, vous êtes une société bourguignonne, il me semble. Exactement. Donc, la maison Jacques Houlot, juste pour vous resituer un petit peu qui nous sommes, nous sommes une vieille maison qui existe depuis 1891. Nous sommes distillateurs et licoristes. On est situés à Romane-Echtorin, donc à l'extrême sud de la Bourgogne, et à 30 minutes au nord de Lyon. Et en fin de compte, le démarrage d'un produit, c'est une histoire de rencontre, comme l'a très bien dit Guillaume. Et donc, Guillaume a rencontré mes parents, puisqu'on travaille en famille chez Jacques Houlot. Et l'objectif, c'était essayer de redécouvrir et de refaire découvrir la liqueur de café, parce que beaucoup de liqueurs de café, aujourd'hui, sur le marché, sont plutôt industrielles. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un très bon sourcing, donc une très belle matière première, qui passe par une table de macération des grains de café. Donc, on a sélectionné, on a fait de nombreux tests, avec la maison Lutsa, sur différentes variétés de café, sur différentes extractions de café. Et on est sortis, donc, du coup, un café éthiopien. C'est ça. Un grand cru bio, non ? Exactement, tout à fait. que l'on va faire macérer pendant très nombreux mois dans de l'alcool. Puis, après avoir extrait tous les arômes des grains de café, on va faire une distillation. Donc, l'objectif, concentrer les arômes. Quand vous dites macérer pendant plusieurs mois, c'est quoi ? C'est 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an ? Alors, les macérations, elles vont... Chez Jacques Houlot, elles sont assez longues. Elles sont poussées. L'objectif, c'est vraiment d'extraire toute l'aromatique de la matière première. Nous, nos macérations, elles vont 2 mois après 1 an. En fonction des matières premières, elles vont évoluer. Sur le café, on est sur une très longue macération. D'accord. Et après, la distillation va nous permettre justement d'aller concentrer les arômes. L'objectif, c'est de sortir une double aromatique de la macération, puis de la distillation. Et puis, comme en cuisine, toute l'après-midi, vous avez parlé de l'assemblage, de l'association de différents particuliers. En partie culinaire, on va travailler sur tout l'assemblage, donc des macérats et des distillats pour avoir une liqueur de café qui puisse se consommer. Alors, nature, en fin de repas, bien fraîche. Oui. L'expresso martini, bien évidemment. Mais aussi, on peut la travailler en pâtisserie. Imbiber les boudoirs de son tiramisu dans la liqueur de café, c'est excellent. Non, pas des boudoirs, enfin, des chavoyardis. Si nous, des chavoyardis, vous allez nous fâcher avec les Italiens de Ititali. Ils étaient là hier, ils nous ont expliqué que... Complémentaires, je dirais. Complémentaires. Donc, voilà un petit peu pour cette histoire que nous avons élaborée depuis maintenant quelques mois et années ensemble. C'est un produit brut, un produit en cocktail et un produit en aide culinaire. Exactement. Bon, ben, superbe. Et c'est un produit qui marche extrêmement bien en fin de repas, avec un espresso. On boit un petit espresso en fin de repas, on enchaîne avec une liqueur de café comme on est en train de la servir là, c'est-à-dire fraîche sur un beau glaçon et on passe une après-midi incroyable. Alors, Sacha, attention à ce qu'il y a sur le glaçon, il y a d'alcool dedans. Oui, attention, il y a 18% d'alcool dans la liqueur. Voilà. Donc, attention, Sacha, tu as déjà un point. On peut faire peut-être gagner le deuxième point. On va voir, non ? Il y avait trois questions, c'est ça ? Allez, autre question. Autre question. Qu'est-ce que le mocha ? Qu'est-ce que le mocha ? Alors, je vais reprendre le micro de Guillaume. Guillaume, reste avec nous. Ne bougez pas. Alors, mademoiselle, je sens qu'il y a des blagues pourries entre collègues, c'est ça ? Voilà, la bonne farce. C'est un gâteau au café. Alors, on me dit que le mocha, c'est un gâteau au café. Non, malheureusement, en tout cas, pas que je sache. Pas qu'il le sache. Ah, mais pourtant, en pâtisserie, effectivement, le mocha existe. On est d'accord. Alors, qui ça ? Ah, deuxième chance. Tout à l'heure, ce n'était pas la bonne. Un chocolat chaud avec du café. C'est une sorte de mocha, effectivement, mais ce n'est pas la réponse que je cherchais. Ah, on a un monsieur. Là, attention, si Sacha répond encore. C'est une variété de café. Oui, parfait. C'est une variété de café qui prend son nom au port de mocha, qui est juste à côté de l'Ethiopie. Et souvent, c'est une variété qu'on confond beaucoup, qui est originaire d'Ethiopie. Oui, tout à fait. Et on applaudit Jean. Bravo. Bravo Jean. Donc, un point Sacha, un point Jean. Match nul pour l'instant. Donc, la bouteille, on peut la voir. Est-ce qu'on peut voir, justement, à la caméra comme ça sur le grand écran, ce que vous avez servi ? Est-ce qu'il y a des glaçons ? Non. Évidemment, moi, j'arrive toujours après la guerre. Ils sont en train de revenir. Donc, voilà. Là, on voit le café qui coule. Voilà, comme ça, un gros plan. Qu'est-ce que vous en pensez de la liqueur ? Vous avez aimé ou pas ? C'est sympa. Voilà, merci, mademoiselle. Vous pouvez goûter, tu peux goûter. Oui, je vais goûter, d'ailleurs. Il faut, il faut. Oui, on est à la fin. C'est la fin de journée. Tenez, Guillaume, parlez pendant que je goûte. Donc, vous, pour des épaques de l'équerre de café, je crois que vous faites du limoncello aussi. Oui, exactement. Donc, distillateur emblématique de la Maison Jacques-Claude. Nous sommes distillateurs et éleveurs de mars et de fines de Bourgogne, qui sont les deux autres vies emblématiques de notre région. Tout comme on peut avoir le Calvados en Normandie ou le cognac et l'armagnac dans le sud-ouest. Et puis, on est également licoriste. Alors, bien évidemment, on travaille les fruits locaux emblématiques, le cassis, la pêche de vigne, la fraise des bois, la framboise. Mais aussi des produits un peu plus atypiques, plus modernes. Le limoncello, le limoncello fait partie de nos produits un petit peu emblématiques, ainsi que la liqueur de menthe poivrée. Et voilà, sur des nouveautés, comme la liqueur de café que tu es en train de goûter, où l'intérêt aussi, le gros savoir-faire de la Maison Jacques-Claude, c'est la partie équilibre. C'est comme un petit peu l'assemblage dans les cafés. C'est-à-dire qu'un équilibre, c'est l'accord entre la matière première, l'alcool et le sucre. Il ne faut pas que ce soit trop sucré, mais le sucre est important. C'est un conservateur et un exhausteur de goût. Et vraiment, il faut trouver ce juste équilibre entre l'alcool, la matière première et le sucre. C'est très bon, on sent très bien le café, il y a un équilibre justement. Ce n'est pas sirupeux comme on pourrait s'attendre sur une liqueur. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est très agréable en bouche, il y a une réelle balance des goûts. Bravo, beau produit. Merci. Alors du coup, pour terminer, on va quand même la faire gagner cette bouteille. Alors, qui va gagner la bouteille ? Donc, dernière question, on va voir qui a suivi. Donnez-moi au moins deux éléments du café de spécialité. Comment on définit un café de spécialité ? Deux éléments. Ah ah ! Bon, ben donnez-en un alors. Au moins, non mais on va faire sur deux, je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver. Alors moi, je vais aller par là. Tiens, madame. Alors, le café de spécialité, il a un grain marron, il n'a pas de pâte d'araignée ou d'insecte qui se trimballent au bout de l'eau. C'est folklo, mais ça marche, ça marche. Ça marche, bravo. Ah ouais, bravo. Ah oui, c'était bien résumé. Ouais, alors je vais quand même le résumer. Il y a trois éléments. C'est la traçabilité, pas de défaut majeur et puis un potentiel gustatif au-dessus de la normale. Donc, c'est vraiment dans le café que vous avez goûté, on a des arômes qui ressortent et c'est ça le plus important. Et vous vous appelez comment, Carole ? Carole. D'accord. Enchanté, Carole. Bravo, Carole. On peut l'applaudir bien fort. Donc, on a un point Jean, un point Sacha et un point Carole. Il nous faut une question subsidiaire. Ah, il y a encore une question ? Mais c'est les trois qui vont jouer. Là, on fait comme dans Question pour un Lutza. D'accord. Alors, ça se joue entre Sacha, entre Jean, qui est à côté de Sacha, et Carole. Ok, donc il faut une autre question. Voilà, alors je te laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, on a vu le grain couler. On a vu le café couler. Vous l'avez dégusté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On a donné des chiffres tout à l'heure. Peut-être la part de business B2B qu'on a donnée. Allez, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, nous, on est torréfacteur. On s'appelle Lutza, torréfacteur. On est originaire de quelle ville ? Voilà, quelle ville ? Vite, vite, question de rapidité, ils l'ont dit tout à l'heure. Quelle ville ? Carole, Sacha, comment tu dis Sacha ? La question, c'est dans quelle ville ils sont originaires ? Jean vient de lever le doigt. Jean nous dit Lyon. Bravo, bravo. C'est Jean Lyon. Eh bien, bravo. Eh bien, venez, cher Guillaume. Là, on a un générique, musique. Allez, on applaudit bien fort, Jean. Bravo. Bon. À savoir avec modération, quand même. Oui, mais avec plaisir. Avec plaisir. Et ça nous rassure un peu que Sacha n'est pas gagné. Bravo, Sacha, en tout cas. Tu auras un cadeau. Je te promets, on essaiera de te trouver un cadeau. Je te le promets. Et Carole aussi. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour conclure ce moment de café gourmand ? Alors, pour conclure, c'est la découverte. C'est ce qui nous définit. Donc, si vous avez envie de découvrir le café de spécialité, c'est sur www.lutsa.fr. Il y a une page pro pour vos restaurants, pour vos hôtels ou tout simplement pour la maison. Eh bien, voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup, la maison Lutsa, Guillaume et Patrice. Et Guillaume pour la maison Jacques Houlot. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce moment café. Et on va continuer tout de suite avec un autre moment très intéressant puisqu'on va parler du cuisine de livre de recettes. Le livre de recettes de référence, La cuisine du végétal aux éditions BPI. Un livre collectif, mais piloté par le meilleur voyer de France, Frédéric Jeunot. Voilà qu'on a eu le plaisir d'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada